Yépa! Comment vas-tu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au menu aujourd'hui, le temps file, partage avec vous. Les principes fondamentaux pour gagner de l'argent, maîtrisés à 33 ans, que j'aurais aimé maîtriser à 20 ans. C'est comme tout dans la vie, tout part de tes connaissances et de l'expérience tirée de ton vécu. L'intelligent se sert de ses épreuves et de ses erreurs pour en faire un enseignement. Celui qui est intelligent et sage se sert des erreurs des autres qui l'ont précédé avant que cela ne lui tombe dessus. Cela sonnera comme un pour la plupart d'entre nous, à l'âge de 20 ans, on ne va pas cogiter comme à 33. Sauf exception. Cela se vérifie encore plus dans la manière dont on se conduit avec l'argent. De deux choses l'une, soit on est né dedans et on se contente de reproduire ce que l'on voit, ou mieux, cela vient directement dans le bac de l'éducation que l'on reçoit. Ou soit grâce à une chance inouïe, on découvre le monde de l'argent par les bonnes ou les mauvaises expériences auxquelles nous sommes confrontés dans notre vie. Pour ma part, grâce à une chance inouïe, j'ai appris par le biais d'un cousin à moi. Il a réussi à créer une énorme entreprise de commerce en ligne, avec plus de 150 employés aujourd'hui. Je l'ai vu la démarrer de rien. Quand on reparle de ses débuts, obligé on sourit. On repense à comment, il n'était vraiment pas prêt pour cette vie. Oui, il était bon avec les chiffres, mais n'avait pas la maîtrise des fondamentaux financiers. Aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. On dit que cela vient avec l'âge, peut-être, même si je préfère dire que cela vient des connaissances plus l'expérience. Certains captent le truc plus rapidement que d'autres. Il a démarré sa société à 20 ans et quelques mois, aujourd'hui, il en a 33, voilà, un peu près ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Ces leçons, je l'espère, vous permettront d'acquérir plus que des notions. Il y a de quoi devenir indépendant et large financièrement parlant. C'est pour vous, vous avec qui, nous espérons partager encore plus, et grandir humainement et financièrement. Prenez-en note, et faites-en. Bon usage, c'est nous-mêmes, on est ensemble. Le monde tourne encore, le temps file, prévenons les autres. Principe numéro 1. Ne jamais échanger du temps contre de l'argent à long terme. À notre avis, nous pensons que le rôle d'un emploi est très mal compris. Commencez par un emploi, bien sûr. Utilisez un emploi pour apprendre, oui, gratuitement même parfois s'il le faut. Mais ne restez pas là à prendre racine, alors qu'il y a d'autres trucs sympas à faire. Ce que nous avions mal compris quand plus jeunes, après avoir quitté une entreprise florissante pour même travailler dans une banque, cela ne vous rendra pas riche pour autant. Un travail n'est qu'un code pour échanger du temps contre de l'argent. Et vous avez entendu 55 000 fois qu'il n'y a que 24 heures dans une journée. Il n'y a pas de moyen facile de gérer tout ce que la vie vous impose et d'être bon dans un travail qui vous rapporte beaucoup d'argent. Bien sûr, quelques personnes grimpent les échelons et deviennent PDG et gagnent des millions. Mais c'est rare. Et ces hommes et ces femmes ne voient jamais leur belle famille. Et espérer atteindre le stade de PDG, c'est comme gagner à la loterie. Cela n'arrivera probablement qu'à un petit nombre. Alors, tous ceux qui prétendent savoir piloter finissent-ils en Formule 1? Quelle est donc la solution? Les revenus dits passifs, mais oui, gagner de l'argent en dormant, comme on dit. C'est bel et bien l'ère d'Internet. On est en plein dedans depuis un petit moment maintenant. L'effet de levier numérique, utilisez votre Wi-Fi qui vous donne accès à des milliards de personnes pour faire un seul effort et gagner de l'argent à un taux composé. Citons aujourd'hui Kiran Drew, qui a dit un jour, « Travailler dur vous permet de gagner de l'argent. Travailler intelligemment vous rend libre. » Principe numéro 2 La fontaine de connaissances cachées sur l'argent est à découvrir par soi-même. L'école, le collège, l'université ou un emploi vous enseignent rarement les véritables compétences nécessaires pour gagner de l'argent. Ce n'est qu'un mirage. Pour ne pas dire une escroterie en bande organisée, et je pèse mes mots. Il y a bien plus de connaissances à l'extérieur de ce système qu'à l'intérieur. Les connaissances se trouvent principalement dans certains livres ou en ligne sur le Web, avec les plateformes type YouTube ou encore certains sites bienveillants, et dans des académies d'enseignement non officielles. Cela s'explique par le fait que les compétences nécessaires pour gagner de l'argent ont radicalement changé. Dans un monde que l'IA est en train de bouleverser, si vous ralentissez et que vous vous contentez d'un emploi ou d'un bac plus 3 pour gagner plus d'argent, vous risquez fort d'être laissé pour mort. Ça va très très vite maintenant. Et petit conseil de circonstance, prenez un billet pour investir en vous-même, précisément par le billet des mentors et des programmes de coaching solides, afin qu'ils puissent vous aider à gagner plus d'argent. Principe numéro 3 La patience vous rend riche si vous parvenez à passer le cap des 5 ans. Cheyenne Parrish a dit un jour, plus vous voulez quelque chose rapidement, plus vous êtes facile à manipuler. Paradoxalement, mon cousin a ce petit côté, impatient, genre, faut que les choses bougent. L'esprit des personnes impatientes est toujours bloqué dans le futur. Ils pensent souvent qu'ils pourraient faire plus pour avancer dans leurs projets ou simplement pour gagner plus d'argent. Cela les empêche de dormir. Mais qu'on se le dise. Un individu patient est toujours plus riche qu'un individu impatient, même si l'individu patient a moins d'argent. Et Jim Rahn l'explique très bien. Il a dit, la richesse et la fortune peuvent prendre d'autres formes que les dollars et les cents. Dans quel sens l'individu patient est-il plus riche? La réponse est en fait très simple. Un individu patient est toujours plus riche qu'un individu impatient, parce que l'individu patient a la capacité d'attendre. Il n'est jamais désespéré. Il a une certaine endurance et une certaine maîtrise du temps. Tandis que la personne pressée est toujours au bord de la faillite en ce qui concerne le temps. Dans toutes les situations auxquelles vous pouvez penser, l'impatience est une source de faiblesse et de peur, tandis que la patience représente la substance et la force. La patience vous permet d'y avoir une vue d'ensemble. Elle vous aide à tirer le meilleur parti d'aujourd'hui, tout en construisant un avenir meilleur. Pour cette raison, c'est l'une des actions les plus précieuses de toutes, une que vous devriez faire tout votre possible pour acquérir. Le gain en vaudra la peine. Principe numéro 4 Comprendre les trois niveaux de génération de revenus en ligne Niveau 1 Développer ses compétences, travailler dur, persister, lancer un service produit en ligne. Niveau 2 Publier sur les médias sociaux pour débloquer l'effet de levier numérique, activer l'automatisation et ajouter des partenaires stratégiques ou des affiliés. Niveau 3 Comprendre la psychologie humaine, améliorer son état d'esprit et pratiquer la spiritualité. Ce troisième niveau est un jeu que je ne vois jamais 99% des gens jouer. Ils restent bloqués sur les deux premiers niveaux et pensent qu'ils sont le roi-la-reine. C'est pourtant au niveau 3 que l'on trouve les revenus à 7 chiffres. Principe numéro 5 Cherchez à gagner de l'argent Gagnez de l'argent mais ne laissez pas l'argent vous contrôler. Dave Ramsey a dit un jour, « Vous devez prendre le contrôle de votre argent ou du manque d'argent, sinon il vous contrôlera toujours. » Avoir une bonne et saine relation avec l'argent n'est pas donné à tous. Nous avions précédemment fait une vidéo d'ailleurs, disponible sur la chaîne. Je ne sais pas pour vous, mais nous avons vu beaucoup de gens qui n'ont pas une bonne relation avec l'argent. En fait, si l'argent était un mari ou une mariée, les divorces pleuvraient. Établir un respect sain pour l'argent est une excellente chose à faire. Le but n'est pas de finir menotté pour l'argent, mais de devenir un manieur de cet outil. Avoir l'argent, sur les comptes, dans les coffres, dans les mains, dans les poches, mais pas dans le cœur. Cela devrait être une quête de toute une vie, non seulement pour garder l'argent sous contrôle, mais pour l'utiliser comme un outil pour créer dans votre vie plus de liberté, d'autonomisation et d'options. Principe numéro 6 Même les personnes les plus pauvres du monde ont des choses que l'argent ne peut pas acheter. Êtes-vous en bonne santé ou avez-vous la possibilité de rester droit? Avez-vous une femme, un mari, une famille? Avez-vous un père, une mère? Avez-vous le temps de jouer avec vos enfants? Presque tout cela ne peut pas être racheté avec de l'argent. Vos enfants et vos parents n'ont qu'une seule chance de vivre aujourd'hui. Ne gaspillez pas votre temps à courir après des chèques de paix dans les terrains vagues de la vie financière. Sans cervelle, sans plan et sans priorité. Les riches ont le temps. Optimisez votre temps. Principe numéro 7 Ne laissez pas ceux qui n'ont pas un polluer votre cerveau. Les fauchers crient à propos de toutes sortes de conneries aléatoires. Ils sont très fatalistes au sujet de leur situation et ont toujours quelqu'un à blâmer. La société, les politiques, la vie, leurs parents, leurs amis, le traître du coin. Que manque-t-il aux fauchers? La responsabilité personnelle. Quand il s'agit d'argent, personne ne vient vous sauver. Assumez la responsabilité de votre avenir financier ou laissez-les vous ruiner en vivant sans loyer dans votre tête pour vous rendre fou pour le reste de votre vie. Attention aux idées d'argent que vous laissez infecter votre cerveau. Ne vous disputez pas non plus avec des gens stupides au sujet de l'argent. Ils ne versent aucune dividende. Apprenez ou ne gagnez pas, c'est aussi simple que cela. Principe numéro 8 L'une des principales sources de gaspillage d'argent L'écrivain Sean Kernan m'a appris que les micro-dépenses sont la véritable épidémie financière. Les micro-dépenses sont si prédatrices parce que leur nature composée nous échappe sur des horizons temporels plus longs. Vous devez vraiment vous asseoir et faire le calcul, et 99% d'entre nous sont trop paresseux pour le faire. Ou nous refusons parce que nous préférons nous mentir et dire « Ah, c'est seulement 5 $ par mois mon pote, détends-toi, d'accord. » J'appelle les micro-dépenses tout ce qui crée un style de vie insidieux. Et vous caressent secrètement lorsque vous ne regardez pas. Renvoyez ces salauds d'où ils viennent. Principe numéro 9 Les personnes censées sont payées pour faire ce qu'elles aiment faire. C'est emprunté à Alan Watts. Un principe financier crucial est de gagner de l'argent en faisant quelque chose que vous aimez. C'est cliché, mais il y a une raison plus profonde. Lorsque la façon dont vous gagnez de l'argent procure du plaisir, cela se répercute sur le travail lui-même et sur les personnes qui entrent en contact avec lui. Le travail fait par amour apporte naturellement plus d'argent, parce qu'il attire plus de gens. Ces personnes le disent ensuite à d'autres personnes. Avant de vous en rendre compte, vous avez vous-même un volant d'inertie en mouvement qui se compose de manière exponentielle. Principe 1 degré 10 La peur de perdre son argent est plus effrayante qu'un film d'horreur. Il y a un moyen simple de contourner cela, et je ne l'ai appris que l'année dernière. Une fois que vous savez comment gagner de l'argent et comment faire de l'argent pour gagner plus d'argent, vous ne craignez plus de le perdre, car vous savez que vous pouvez toujours tout récupérer. Obtenez une éducation financière et vous ne craindrez plus jamais la ruine financière. Principe numéro 11 Vous êtes une entreprise, que cela vous plaise ou non? Affaires, entrepreneuriat, charbonnage, gagner de l'argent en ligne, tout cela est un peu trop tabou à mon goût. Certaines personnes détestent ces étiquettes. Ils préfèrent un bon vieux patron, sous couvert d'un chef d'équipe, plutôt que de créer une entreprise. Si vous travaillez pour quelqu'un, ce n'est pas ce qui est grave. Tant qu'il ne manque pas le principe le plus important pour gagner de l'argent. Vous êtes une entreprise unipersonnelle, que cela vous plaise ou non. Vous disposez d'un compte de résultats personnels défini par vos revenus moins vos dépenses. Et si vous travaillez, vous n'êtes qu'une entreprise solo avec un seul client. Votre employeur. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Alors, surmontez les étiquettes et réalisez que vous êtes une entreprise. Une fois que vous l'avez fait, cela vous permettra d'explorer des pays des merveilles cachées en ligne, car vous allouez certainement déjà une bonne partie de votre temps à votre emploi. Ce business en ligne vous rapporteront plus d'argent, que vous ne pourriez jamais rêver, afin que vous puissiez enfin être libre. Si mon cousin et moi avions appris ces leçons à 20 ans, nous n'aurions pas perdu des années de vie à être jetés comme une poupée de chiffon. Dans la quête de la fortune que ce soit en entreprise ou ailleurs. Ainsi nous terminons cette vidéo. Si vous avez encore faim, quelques suggestions sont disponibles dans les liens dans la description. Sinon, et c'est un conseil du chef, allez directement au menu qui est sur notre chaîne. Si Dieu le veut. A bientôt. Le temps file, prévenons les autres.